C'est l'histoire d'une seconde. La seconde où Coralie fait son premier pas. Enfin, pas son premier premier pas. Son deuxième premier pas. 12 500 000 secondes plus tôt, elle s'entraîne pour le championnat de France de Kitesurf Junior. Quand soudain, son genou lâche. Coralie tombe à l'eau. Et ses espoirs aussi. Heureusement, elle est soignée dans un super hôpital, avec des services spécialisés de radiologie, un super kiné et des super équipements. Comme un appareil de radiologie qui pourrait sortir d'un film de science-fiction. Mais pour faire tourner ces appareils, il faut faire tourner des éoliennes. Parce qu'aujourd'hui, le courant qui passe à l'hôpital européen de Marseille peut être produit au large de Saint-Nazaire, puis acheminé instantanément par RTE, le réseau de transport d'électricité haute et très haute tension. Les éoliennes, c'est comme le kitesurf. Moins il y a de vent, moins ça marche. Du coup, il faut les installer dans les endroits les mieux exposés, c'est-à-dire en mer, où elles sont deux fois plus performantes que sur Terre. L'énergie éolienne offshore, c'est pas que du vent. D'abord, c'est une ressource avec un gros potentiel de développement. Parce qu'en France métropolitaine, on a la chance d'avoir 5 400 km de côte. C'est comme si on mettait 2 700 000 planches de surf bout à bout. Sauf que personne ne fait ça parce que c'est long et que ça sert à rien. Ensuite, elle fait partie des énergies renouvelables essentielles en France et en Europe, où elle pourrait représenter 30% de la production d'électricité en 2050. Pour réussir cette transition énergétique, il faut les intégrer dans le système électrique. Pour les raccorder de manière sûre, économique et durable au réseau, il faut tout bien planifier. Et pour tout bien planifier, il faut une vision d'ensemble. Ça tombe bien, parce que ça fait partie des missions de RTE. En installant la plateforme en mer et le raccordement au bon endroit, RTE peut réduire les coûts, limiter l'empreinte environnementale et même multiplier les possibilités d'utilisation de la plateforme. Parce que oui, une plateforme en mer, ça peut aussi servir pour l'observation du milieu marin, pour la récupération des déchets plastiques en mer ou même pour la culture des algues. En gros, ça fait tout sauf le café. Finalement, chez RTE, on fait en mer ce qu'on a toujours fait sur Terre. Un réseau électrique optimisé de bout en bout, qui permet d'assurer à chaque seconde une alimentation sûre et durable en tout point du territoire. Le tout en concertation avec les collectivités locales et les parties prenantes. Et en bonus, on participe à la réussite de la transition énergétique dans les territoires, en France et en Europe, au développement de nouvelles industries, de nouveaux métiers et de nouvelles technologies. Bref, le raccordement éolien offshore, c'est comme le kitesurf. Ça demande de la technique, mais ça permet de profiter de l'énergie du vent par mer calme comme par mer agitée. C'est l'histoire d'une seconde, celle où Coralie fait son premier pas à la première place du podium. RTE, pour qu'à chaque seconde, le courant passe. Sous-titrage Société Radio-Canada